Si elle n'avait pas été là, j'aurais viré folle je pense. Puis on s'est trouvée, tu vois, ça c'est une autre affaire cool. Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne Youtube. Moi c'est Noémie et moi Chanille. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui a été beaucoup demandé depuis la dernière année et demie. Occupation double! Donc évidemment c'est là qu'on s'est rencontré, c'est ce qui nous a amené ici. On n'en a jamais vraiment parlé parce que nos vies ont continué. Oui c'est une petite chose de notre vie mais c'est pas ça qui détermine notre vie non plus. C'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment parlé. Vous avez été plusieurs à nous poser des questions et là en plus les auditions approche. C'est la saison Occupation 2! On va parler de processus auditions, maisons, sorties, etc. Vous allez tout savoir et puis... Voilà! On y va! Fait que mettons, audition, toi c'est quoi qui t'a amené à faire les auditions? Ça faisait longtemps que je disais que je voulais faire Occupation 2, puis là ça n'existait plus. Puis là finalement, ça aurait existé. Fait que j'allais faire cette audition, j'avais aucune attente. Puis ben écoute, je me suis rendue pas plus loin je pense là. C'était-tu bien passé ton audition Jean? Ouais, vraiment, je sais pas. J'avais pas un mauvais feeling, j'avais pas un bon feeling, je m'en foutais un peu. C'était juste comme, s'il m'aime, il m'aimeront. Puis s'il m'aime pas, ben on va faire d'autres choses dans ma vie, c'est pas ben ben grave. Moi en fait, je suis allée la dernière journée des auditions. Dans le fond, c'est un pari un peu que j'ai perdu avec ma soeur. Puis elle m'a dit, ah t'es pas gang. J'étais arrivée là, puis là je me disais, oh mon dieu, je peux pas croire que je fais ça. Je peux pas croire que je fais ça. Mon audition, toutes les personnes avant moi étaient genre, oh mon dieu, je suis tellement stressée. Après avant moi, quand elle est sortie, elle est comme, oh mon dieu, ça s'est vraiment mal passé. Genre les juges étaient vraiment bêtes. Puis moi je me dis, oh mon dieu. Finalement, j'arrive là, ça s'est full bien passé. Il riait, puis tout ça. Un bon feeling, tu sais. Une semaine après, ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais une deuxième audition. Dans le fond, le processus d'audition, c'est que t'arrives là, tu remplis un questionnaire qui te prend. Moi ça m'a pris quand même une petite assise. 30-45 minutes pour qu'eux, ils apprennent un peu plus à te connaître. Regarde ton questionnaire, puis j'imagine qu'ils ont des trucs à te poser selon ce que t'as écrit. Exact. C'est un peu aussi ta manière de te démarquer avant. S'ils voient ta fiche qui est intéressante, ben là, ils vont comme déjà être excités de te rencontrer. Après ça, tu vas te register. Ils te donnent un petit numéro que tu colles. Tu prends ta photo avec ton numéro. Après ça, ils vous amènent à la place d'audition, puis là, vous êtes une batch. Puis là, vous passez, vous passez, vous passez. L'audition dure rapido, se presto. Ah oui, c'est une minute, pas plus. Une minute? Deux minutes. Ben voyons toi, deux minutes ton audition? Ben oui. T'as pas 15 minutes toi? Certain, genre 10 minutes au moins. Ah! Ben je sais pas où ils t'ont trouvé belle. Ils ont dit on l'apprend. Je sais pas. Je sais pas. Ben moi, il y avait plusieurs choses à enquêter. C'était plus intéressant, même plus de choses à dire. Ils t'appellent comme une semaine et demie, deux semaines après que les auditions soient finies. C'est ça. Souvent, on a des questions tout le temps, dans le fond. On a tout le temps des questions à propos de, as-tu des trucs? Penses-tu que j'aurais à faire? Penses-tu que mon ami veut le faire? Penses-tu que... Bon, moi, on va te donner mon truc, ok? Ça va comme si, sois toi-même. Tes amis vont te dire whatever. Ah, mets-en full. Genre, fais comme si c'était ça. Fais ça, fais des tourpilles. Fais rien, ok? Fais juste être toi-même. Si toi-même, c'est de faire des moves de danse pendant que tu parles, ben tu feras ça. Mais t'sais, fais-en pas plus que t'es parce que, premièrement, ça se ressent. Puis deuxièmement, quand tu vas arriver à la télé, ben, tu vas être une autre personne tout à coup. Genre, ça n'a pas rapport. De toute manière, je pense que c'est mieux d'être prise pour la personne que t'es vraiment que pour un caractère que t'es pas là. Ben oui, c'est toutes les gens qui nous disent, moi, je vais être la prochaine Joannie, le prochain Renaud. Ça vient de ça, c'est eux qui vont décider c'est quoi les personnages sans en inventer. Ils font juste prendre des personnages qui existent déjà et puis ils font un casse avec ça. Fait que moi, je suis la personne chill, elle c'est la personne cute. C'est pas des personnages inventés, mais c'est quand même un casse. Non, c'est ça, c'est pas inventé. Fais juste y aller par toi-même. Puis sinon, là, si t'es pas pris, hey, t'as plein d'autres choses à faire, on va faire des choses. C'est ça, ça fait pas mal le tour. Les visions des tricks, ça c'est le seul trick qu'on a, je te dirais. Ok, be you. Oui, be you. Après ça, on part, on part. T'es dans l'avion. T'es pris. T'en vas, t'es partie. Fait que là, t'es dans l'avion. On t'enlève ton téléphone. T'es dans l'avion? Oui. Vous avez pas le droit de parler? Non. Ça c'est tout le temps. Ils vont vous dire tout le temps. Vous avez pas le droit de parler? Non. Vous avez pas le droit de regarder. Vous avez pas le droit de regarder non plus parce que tu peux pas faire de regard de... Non. Pas le droit. Je débarque de l'avion. Dès souvent, vous allez aller dans soit des petites maisons, un hôtel, quoi que ce soit, pour vous préparer au tapis rouge. Ça dépend du processus qu'il va y avoir de votre année. Oui. Après le tapis rouge, vous rentrez dans les maisons, il vous pose votre meilleur ami, votre micro. Un mic! Jamais sans mon mic. Tu dois le avoir sur toi tout le temps. À part quand tu dors, si tu le mets à côté. La prod a toujours contact avec vous dans les maisons. Il y a des micros un peu partout pour vous parler. Ok, les filles, dans 15 minutes, soyez prêtes pour tes affaires. Aussi, c'est un moyen de communication avec la prod. Ça, c'est la voix de Dieu. Oui. Dans le fond, tu peux toujours parler à voix haute et on t'entend et tu dis, je veux un chocolat! Et on va t'amener un chocolat si ça leur tente. Oui. T'as un nounou aussi qui est associé autant à la maison des filles que des gars. Nous, on était... Ça, c'est la vie. Oui, ça c'est... C'est ta vie, ta nounou. Oui, il est là pour toi. Il est là pour toi. Si tu pleures, il est là pour toi. Si tu vas bien, il est là pour toi. Il est juste toujours là pour toi. Shout out à notre nounou, c'était le... Super mental insane. La prod en général, franchement, toutes les personnes qui travaillent en production, AOD, autant sur place qu'au Québec, honnêtement, sont géniales. C'est pas des gens qui veulent du mal. Non. Je pense qu'il y en a qui vont se dire le contraire, mais mettons pour notre part. Oui. Il n'est jamais rien arrivé qu'on s'est dit, genre, ça n'a pas de bon sens. Ils m'ont mis de même à la télé. Oui. Ou des trucs comme ça qui s'est passé dans les maisons. C'est sûr, des fois, t'es frustré après le jeu, mais pas la production, mais c'est un peu la production et le jeu. Mais c'est ça le but. Parce qu'en même temps, tu sais, tu vas pas là pour te faire bronzer à Gwen. Faut que tu prennes conscience que tu signes pour participer à un jeu. Faut que tu rentres dans la game. Pis si tu veux pas rentrer dans la game, ben vas-y put. C'est bien beau faire toutes les préparations possibles, t'es jamais prêt à ça. La seule façon de te préparer mentalement, en fait, c'est faut que tu sois conscient qu'il y a des règles. Pis c'est comme si, honnêtement, c'est comme si t'avais 11 ans encore, pis qu'on te dit quoi faire, on te dit quoi pas faire. Si tu commences à chialer tout le temps contre les règles, tu vas passer un hostie de temps de merde. Je suis désolée, mais tu vas passer vraiment... Tu vas trouver ça, tu vas trouver le temps long. Ah, tu vas trouver ça long, tu vas te faire chier à plat. Juste go with the flow, accepte les règlements. Pis juste si on te dit non, tu fais, tu let go, pis tu vas faire quelque chose d'autre. Tu sais comme, fais juste chialer. Parce que si tu commences à tout prendre personnel, à impliquer tes émotions là-dedans, t'es dans l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons? Pas grand-chose. Tata, tata, tata beaucoup. Tata, ça c'est le royaume de la patience. Fait que je vous dirais que moi, ça m'a pris à peu près une semaine de m'habituer à rien faire. Et me chercher quoi faire en faisant rien. Au début, moi, j'étais comme, je vais m'entraîner. Là, à Bali, il fait chaud. Moi, je vais s'entraîner deux, trois fois pis j'étais comme... À Bali, c'est parce que tu fais rien pis t'as chaud. Fait qu'imagine faire du sport. Tu fais juste, on parlerait de même pis on serait juste en train de dégouiller. Pis c'est comme, t'étais essoufflée à rien faire un moment donné. T'es juste comme, ah, ça me tourne de rien. Tu sais comme un moment donné, tu fais juste ça, ça me tourne de rien faire. Fait que tu fais rien, tu manges. Tout le monde prend du poids. Ah ouais. Parce que tu fais rien, tu manges. Et tu fais pas d'exercice, tu sais, tu marches pas vraiment comme... Oui, parce qu'une journée, une semaine, t'as une sortie. Pis c'est con, mais dans la vie de tous les jours, tu marches pis t'sais, ça t'active un peu. Tu vas à quelque part, tu vas à l'épicerie, tu fais quelque chose. Ouais. Là-bas, tu vas nulle part, tu restes dans ta maison. Fait que tu marches de ton lit. Ah ouais! Dans le fond, une semaine dans OD, les lundis, mardis, mercredis, souvent ça c'est les journées d'activités. Fait que tout ce que vous voyez, les activités où Jay est là, il fait des annonces, ces choses-là, c'est souvent les lundis, mardis, mercredis. Pis souvent aussi, ils annoncent les voyages le lundis, mardis. Comme ça, ils partent le mardi pis ils reviennent, mettons, le vendredi, samedi, à temps pour les parties éliminations. Les jeudis, vendredis, souvent c'est les journées off de prod. Donc oui, t'as des caméras, mais la prod est comme en congé. Tu fais rien. Mais souvent, ils nous mettaient des films les soirées. Fait que souvent, c'est comme nos pyjamas party, on se faisait du popcorn. Les samedis, c'est les parties et les dimanches, c'est l'illumination. La semaine, dans le fond, on dit à coeur, te lever. À coeur, il faut que tu sois prêt le jour après. Fait que là, tu t'organises comme ça le temps. Si tu veux dormir une heure dans ta soirée, ben c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Si tu nous donnes une heure, il faut le temps qu'on soit prêt à cette heure-là. Parce que nous, on peut se permettre de les attendre, mais eux ne peuvent pas se permettre de nous attendre. Donc les samedis, ce sont les jours party. Puis ça, c'est souvent le moment où on voit le plus souvent les gars. Ça fait longtemps. C'est environ deux heures, genre? Ouais. C'est la pote qui va décider, mais c'est à peu près ça. Ça dépend de ce qui se passe, whatever. Ouais, si y'a du drama, ça fait plus longtemps. Ouais, on aime ça le drama. Sinon, dans les activités, ça dure peut-être deux heures. Mais tu sais, c'est des activités où t'es pas vraiment one-on-one. T'as souvent des moments avec ton boy, mais c'est très court. Ok, comme maman, c'est juste... C'est comme si on te mettait un gâteau dans la face pour la façon dont on l'enlevait. Oui, oui. Les parties, c'est à peu près deux heures, deux heures et demie, ça dépend. Si tu retournes chez vous? Bon, tu retournes chez vous dans ta maison. Tu vas te coucher, tu parles avec les filles, comment tu te sens, es-tu pâchée contre ton boy? Tu es un peu pompette là. Ah oui, t'es déjà un gars un peu. Le lendemain, c'est l'illumination. L'illumination, c'est une journée extrêmement longue. Ouais. Parce que c'est beaucoup de télé. Le dimanche, c'est de la télé anti-papère. On t'habille, après ça, faut que tu fasses la marge d'arrivée, la marge d'arrivée, la marge d'arrivée. Parce que c'est ceci, la shot que vous voyez, vous la voyez souvent de différents angles, mais cette shot là, faut la faire quatre fois, parce qu'il faut la faire de quatre fois différente. Ok, là c'est la shot de drone, ok, là c'est la 22 puis la 24. C'est vraiment de la télé. Mais moi je trouve ça cool, tu sais, on dirait que quand t'es dedans, tu réalises pas tant, mais quand que tu repenses, moi je suis comme... C'est vraiment cool. Ouais, c'est nice. C'est nice. Mais des fois t'es comme attendre quand même. Dans les parties, parce que à cause des droits d'auteur, il peut pas y avoir de musique. C'est pas vraiment danser, tu niaises, tu parles. Tu parles, ouais. Tu réalises à quel point tu peux vraiment avoir du fun avec rien. T'es juste comme, hey, un raisin va faire Chubby Bunny, tu sais, c'est comme... Tu déconnectes de ta vie normale. Non mais autant avec les autres, ils te voient... Vraiment toi. Chacun dans ses saisons, on a tous une connexion un peu spéciale, tu sais. Qu'on a tous vécu quelque chose de fucked up. Fait que là, là tu gagnes pas, fait que t'es éliminé. On sort ta face de l'enveloppe rouge. Ça, ça dure, attends, je veux juste dire comment ça dure parce que vous n'avez aucune idée. Vous voyez, deux minutes et quart, là, ça dure au moins, quoi? Quatre heures? Mais non, mais non. Hé, c'est tellement... C'est long. Pour de vrai, j'ai pu attendre une heure, une heure et demie couchée sous mon lit en robe. Là, ils font des inserts. Prennent des shots proches de ta face. Donc que vous les voyez comme ça, là. Ben, c'est pas dans le moment présent. L'élimination, là, quand Jay fait, bah, telle personne t'éliminé, ça dure 45 secondes. Ouais. Mais tout le processus avant ça dure vraiment trois heures et demie facile. Ah, c'est lent. Hé, il y a tellement de choses à parler, guys! Donc là, t'es éliminé, t'en vas dans ta maison d'exclus pour trois semaines. Parce qu'il y a trois semaines de décalage entre ce que le Québec voit et ce que se passe dans la réalité. Si t'es éliminé seul, tu vas passer trois semaines seul avec ta nounou. Ou si t'es avec un boyfriend ou éliminé avec quelqu'un, ben, tu vas sortir avec la personne et passer les trois semaines avec cette personne et la nounou. Donc, t'as une nounou qui est avec toi 24 heures sur 24, vous faites des activités, elle est là pour gérer l'argent, elle est là pour te gérer, dans le fond. T'as encore 11 ans. Après tes trois semaines, on te ramène à Montréal. On te ramène à Montréal. On te met dans un hôtel. On te met dans un hôtel. Le lendemain, tu fais la tournée des radios. C'est ta journée comme un peu entrevue. Après ça, tu retournes chez vous. You're good to go! On te redonne ton téléphone, on te redonne tout. Là, c'est vraiment bizarre. Après le fois que tu reprends ton téléphone, t'es comme, j'avais ça dans vie. Tu sais, c'est comme, c'est bizarre. C'est weird. Remettre les pieds à Montréal aussi, c'est bizarre parce que c'est passé des choses pendant que t'étais partie que t'en avais aucune idée. La vie a avancé, mais toi, ça a comme resté la même affaire. Ce qui est bizarre aussi, mettons, si on entend, après au dé, c'est que là, bon, t'es lâchée à l'os de même. Pis là, ah, tout à coup, tout le monde te connaît. T'es partie, personne ne te connaissait. Tu reviens, puis tout le monde, ah, c'est Chani, c'est Chani, peux-tu prendre la photo? C'est là que ça a l'air bizarre. C'est comme, toi aussi, il faut que tu t'adapes parce que t'es comme, ah, mais vous me connaissez. T'oublies tout le temps. On est très chanceuse, nous, de notre côté, parce que chaque personne qui nous a rencontrées ont tout le temps été hyper gentilles. On vous donne un gros bec pour ça. Honnêtement, tu sais, souvent on entend dire, ah, mais elles sont trop gênées pour venir vous parler, mais venez nous parler. On adore ça, on aime ça que vous veniez nous dire un simple petit allo. Nous, au contraire, ça va nous faire un grand plaisir de vous jaser, puis de... C'est beaucoup d'amour, puis on apprécie vraiment beaucoup. C'est toujours un choc de voir à quel point que t'as été aimée. Je pense que je vais parler pour nous autres. À quel point que je trouve qu'on a eu une belle image, puis les gens nous le rappellent, puis je trouve ça cool, parce que c'est tout le temps un stress que t'as, de genre, je fais-tu bien les choses, je fais-tu pas bien les choses, j'ai du light gun. Essaye pas de retrouver ton ancienne vie parce qu'elle sera jamais là. Ça prend une bonne année d'adaptation, comprendre un peu comment ça se passe. Les 4 premiers mois, c'est quand même vraiment intense. C'est parce que tu reviens, puis t'as complètement une autre vie, même si t'es la même personne. Tu sais, je suis encore la même chenille d'avant, mais en même temps, je suis pas toute la même chenille. Malgré tout, je trouve que c'est une expérience très, très, très enrichissante. Oui, mon Dieu. Autant que pendant que t'es dedans, t'apprends des trucs sur toi que tu penses. Tu penses que tu te connais, mais au fond, tu penses tout, tu sais. Fait que t'apprends plein d'aspects sur toi qui te surprennent, puis on dirait que ça donne un peu confiance en toi parce que tu te comprends un peu mieux. Ouais, vraiment. Tout le monde me dit tout le temps, moi, je serais pas capable de vivre avec des filles de mère, moi, je sais pas comment t'as fait, moi, j'aurais pété à elle ou de l'autre. Justement, on te coince à faire face à tes problèmes. Ah ben, je vois pas comment t'as fait pour pas péter de coche. T'as tellement peu d'énergie que ça me tente pas de la gaspiller pour ça, tu sais. Fait que c'est ça, je pense qu'on a fait le tour, il y avait beaucoup de choses à dire, on est parti par-ci par-là. Là, on vous explique, mais vous pourrez toujours jamais comprendre, à moins que vous le faites. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Pis si vous êtes un futur candidat et que vous regardez ça en ce moment, bonne chance, good luck, on va vous suivre. Si vous voulez commenter, si vous avez envie de faire des auditions, ben dites-nous là, si vous avez des questions, ben on va y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo-là, on donne un like, on commente si t'as des questions, si tu connais quelqu'un qui va le faire, ah, dis-moi des affaires, là, dans les commentaires. Pis, ben, on oublie pas, le plus important, là, c'est de s'abonner, parce que sinon, tu vas tout manquer pis ça serait ben plate. Ben oui. Bye bye! Ah fuck!